Le premier contact entre les responsables des centres d'examen de la commune urbaine de la baie et les candidats au baccalauréat unique session 2019 a eu lieu hier lundi 15 juillet 2019 à la montée des couleurs où les encadreurs ont consacré quelques minutes à des séances d'information et de sensibilisation des élèves sur les mesures prises par le département pour le bon déroulement de cette évaluation nationale. C'est le cas à Hokgomburo où le vice-président du centre d'examen a fait état d'une insuffisance de matériel de composition. Faites attention avec les cahiers reponses, on n'a pas suffisamment de matériel. Il y a 32 élèves par salle de classe, on vous envoie 32 cahiers reponses. Celui qui détruit ou gâte une feuille, alors là ça sera des problèmes. On n'a pas suffisamment de matériel. Donc il faut savoir gérer. Vous avez les cahiers de brouillon pour ça. Commencez par le brouillon avant de penser au propre. Là, le délégué du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a été frappé par le nombre de candidats retardataires qui ne sont arrivés dans le centre d'examen que bien après la séance d'information et de sensibilisation organisée par les encadraires autour du mât. Quand le drapeau est monté, celui qui viendra en retard, c'est celui qui sait maintenant comment il va rentrer dans les classes. Soit on est candidat ou on n'est pas candidat. Les gens viennent en toute liberté, on dirait qu'ils ne sont même pas inquiétés. Alors qu'ils sont en face de leur avenir. Vous avez fait le 9 mois d'études. Vous êtes maintenant à la finalité. S'il faut marcher à part de caméliore pour résoudre nos deux centres, ça, l'utimentum, c'est aujourd'hui. Au cours de cette séance de sensibilisation, le délégué du département au lycée Ouro, qui abrite le plus grand centre d'examen de l'abbé, où compose les candidats du profil sciences mathématiques, a surtout insisté sur l'interdiction des chaussures fermées. D'abord, j'ai vu beaucoup de gens perfermés. Les perfermés ne rentrent pas dans la salle. C'est clair. Les surveillants ont systématiquement fouillé tous les candidats avant que ces derniers ne rejoignent les salles d'examen. Selon les responsables des deux centres visités, cette mesure vise à duciader tous ceux qui auraient gardé par dévers eux des portables ou tout autre objet pouvant permettre de frauder. Elle permet aussi de mettre en application les consignes du ministère de Titel dans le slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ».